Bonsoir, chers amis, toujours fidèles à l'école asocienne. Oui, je suis encore là, mais avec l'âge, tout devient un effort. Mais je suis très honoré d'ajouter ces quelques mots en hommage de Georges Hacquard. Quel homme d'exception et quel bonheur de vous avoir connu et côtoyé pendant de nombreuses années. J'admirais votre vaste culture, mais j'admirais surtout votre grande simplicité et votre grande beau-bonté envers chacun de nous. Les Georges commencent à se faire rares à l'école. Si j'étais à la place de ma reine, je vous donnerais le titre de Saint-Georges-le-Grand. Grâce à vous, cette école, pas comme les autres, est devenue, grâce à vos idées et votre confiance dans les gens et votre optimisme permanente. Une école prestigieuse. Vous ne serez jamais oubliés. Vous êtes si souvent dans nos pensées. God bless you, Sir George. And may you rest in peace. Bonsoir, chers amis, toujours fidèles à l'école asocienne. Oui, je suis encore là. Mais avec l'âge, tout devient un effort. Mais je suis très honoré d'ajouter ces quelques mots en hommage de Georges Hacquard. Quel homme d'exception et quel bonheur de vous avoir connu et côtoyé pendant de nombreuses années. J'admirerai votre vaste culture. Mais j'admirerai surtout votre grande simplicité et votre grande beau bonté envers chacun de nous. Les Georges commencent à se faire rares à l'école. Si j'étais à la place de ma reine, je vous donnerai le titre de Sir George Le Grand. Grâce à vous, cette école, pas comme les autres, est devenue, grâce à vos idées et votre confiance dans les gens et votre optimisme permanente, une école prestigieuse. Vous ne serez jamais oubliés. Vous êtes si souvent dans nos pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada God bless you, Sir George, and may you rest in peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada